Générique 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 Nouvelle année, nouvel élan, nouvelle dynamique. La jeunesse du PDC-RDA, conduite par le secrétaire exécutif chargé de l'encadrement de la jeunesse, Kamagate Brahima a procédé le jeudi 3 février 2022 à la présentation de vœux de nouvel an au secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le professeur Maurice Kakugikawi. Les différentes coordinations JPDCI urbaines, rurales, estudiantines et scolaires et leurs bureaux ont pris d'assaut la grande salle de l'auditorium pour cette première rencontre de l'année 2022 avec le secrétaire exécutif en chef. Pour l'occasion, plusieurs personnalités du parti étaient présentes, à savoir Zahui Thomas, vice-président du PDC-RDA, Frédéric India, membre du bureau politique, Cabran-Jean-Albert, membre du bureau politique. Après l'hymne du parti chanté par l'Assemblée, l'initiateur de cette cérémonie, Kamagate Brahima, a souhaité la cordiale bienvenue. Situant le cadre de la rencontre, il a dit la joie des jeunes du PDC-RDA de se prétrouver autour du secrétaire exécutif en chef. Il a profité de l'occasion pour annoncer la tenue des prochaines assises de la jeunesse du parti. Monsieur le secrétaire exécutif, lors de la dernière session du secrétaire exécutif, la 187e, j'ai informé les membres du secrétaire exécutif de la volonté des jeunes, vos jeunes, les soldats au menu du président Aimé Harikona Bédier, de se retrouver autour de vous pour un échange de vœux ces jours. Cette rencontre est l'occasion pour eux de vous transmettre leurs vœux et de vous charger également de transmettre leurs vœux à l'endroit du président Aimé Harikona Bédier, président du PDC-RDA. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est l'occasion qui nous réunit ici. Je voudrais qu'il me soit permis de vous remercier, monsieur le secrétaire exécutif, pour votre disponibilité. Je vous prie de traduire nos remerciements à son Excellence Henri Harikona Bédier, président du PDC-RDA, pour sa constante sollicitude, sa vision d'homme de paix et son leadership éclairé à la terre du PDC-RDA. Pour ma part, monsieur le secrétaire exécutif, ainsi que je l'ai aussi annoncé, je voudrais réannoncer encore la tenue prochaine des assises de la jeunesse du parti à Yamsoukro, en tout cas autour du 26 février 2022, qui réunit là tous les coordonnateurs des trois branches de la jeunesse à Yamsoukro, pour que nous puissions ensemble travailler pour une jeunesse forte au service du PDC-RDA. Pour le message de la jeunesse à l'endroit du secrétaire exécutif en chef, l'honneur est revenu à Kouassi Valentin, président de la JPD-CU urbaine, à de prendre la parole. Il a présenté les chaleureux et conviviaux voeux de nouvel an au secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoukikawi. Valentin Kouassi a tenu à rappeler que l'année 2021 n'a pas été de tout repos pour le PDC-RDA, mais espère que 2022 sera un nouveau départ pour la jeunesse du parti septuagénaire. C'était aussi le lieu pour la jeunesse de réaffirmer leur engagement à l'endroit du PDC-RDA et de son président, son excellence, Enrico Nambédier. Je voudrais, au nom de mes pères présidents nationaux, comme celui de l'ensemble des jeunes du PDC-RDA, présenter les chaleureux et conviviaux voeux de nouvel an à M. le secrétaire exécutif en chef, ainsi qu'à tout le secrétariat exécutif du PDC-RDA. M. le secrétaire exécutif, l'année 2021 a été une année difficile pour le parti, pour vous-même, ainsi que certains membres de la haute direction du parti et la jeunesse. Pour la nouvelle année qui commence, nous souhaitons pour vous des voeux de santé, de longévité et de bonheur pour vous-même, ainsi que tous ceux qui vous sont chers. Nous vous prions de bien vouloir transmettre nos voeux de santé, de faire de longévité, de bonheur et de joie à son excellence, Enrico Nambédier, président du PDC-RDA. La défaite année 2021 a été marquée principalement par les festivités des 115 ans du PDC-RDA, qui ont permis à tout le personnel de se prononcer et faire des propositions sur la marche et l'organisation du PDC-RDA. A cette occasion, la JPD-C-RDA sollicitée pour donner sa part de réflexion a non seulement participé à toutes les étapes du processus de festivité, mais également fait des propositions pour une JPD-C-RDA forte et représentative. En effet, nous n'avons pas manqué de souligner l'épineux problème de financement de la jeunesse du parti. L'année 2021 a été marquée ainsi par la sortie de prison de certains de nos collaborateurs, marqués à vie, M. le secrétaire exécutif en chef. Nous sommes à une nouvelle année. Nous voulons oublier le passé, avec en conscience nos ratés, nos manquements et nos insuffisances. C'est le lieu donc de réaffirmer, M. le secrétaire exécutif du PDC-RDA, notre engagement à nous mettre en ordre des batailles pour les échéances électorales de l'année 2023 et celles de l'année 2025. C'est pourquoi nous réitérons nos doléances liées au fonctionnement de nos structures, en particulier le financement de nos activités. Pour cette année nouvelle, nous vous rassurons de continuer de faire de notre mieux dans la préparation des échéances de l'année électorale 2023. Pour ce faire, nous allons reprendre la mobilisation, la sensibilisation, le recrutement des jeunes et des nouveaux majeurs, bien entendu, sous la supervision du secrétaire exécutif, Kamagate Brahiman, notre patron direct. Nous avons pour mission d'amener les jeunes majeurs à se faire établir leur CNI, qui serait synonyme de leur prise en compte sur la liste électorale, comme l'a annoncé M. Kuber, le président de la Commission électorale indépendante. Que 2022 soit le début effectif d'un nouveau départ de notre parti avec une jeunesse dynamique et conquérante. A ce stade de mon propos, M. le secrétaire exécutif, je voudrais vous prier de traduire à son excellence Henri Konabédier, président du PDCRDA, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement à sa personne et au PDCRDA. Clôturant la série des interventions, le professeur Maurice Kakougekawe s'est adressé à la jeunesse, celle-là même qui représente la force vive du PDCRDA. Il a à son tour remercié pour les voeux formulés à son endroit et a au lieu aussi réitéré ses voeux. Le secrétaire exécutif en chef a rappelé que le président du parti, son excellence Henri Konabédier, compte sur la jeunesse force motrice du PDCRDA. Il a également exhorté les jeunes à cultiver l'esprit de paix et de famille au sein du parti septuagénaire. Car, dira-t-il, le dialogue ne peut prospérer que dans la paix. Deux activités majeures ont été annoncées par le secrétaire exécutif en chef. Ce sont la tenue du 13e congrès et la préparation des échéances électorales. Nous rentrons dans une nouvelle année en 2022 et c'est tout à fait normal qu'on se souhaite des feux. Donc, beaucoup, beaucoup de paix entre vous. Des voeux de succès et de santé. Parce que vous devez être là encore plus. Je voudrais vous dire que toutes les émotions passées, les présumées frustrations, ça doit être derrière nous. Le passé doit être le passé. On doit se pardonner mutuellement parce que nous avons traversé une période difficile et cette période ne peut pas être traversée sans qu'il y ait des grincements dedans. Je pense qu'il faut un nouveau départ, il faut repartir de nouveau parce que l'objectif que nous voulons, la reconquête du pouvoir d'État, nous ne l'avons pas encore eu. Et tant que la marche ne finit pas, on ne finit pas de balancer les bras. Le président compte sur vous. Le président a lancé un grand chantier, le chantier de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que les dernières forces qui lui restent, il va les mettre dans la bataille de la réconciliation pour laisser aux générations futures un pays en paix réconcilié. Or, le PDCI, le parti de dialogue, ne peut prospérer que quand il y a la paix. Donc, le président est en train de travailler en environnement politique qui puisse entraîner votre éclosion pour que vous puissiez vivre dans un pays pacifique. Donc, il faut l'y accompagner. Ensuite, au niveau du secrétariat et avec le président, nous avons deux activités majeures qui peuvent se décliner en plusieurs choses, mais c'est deux choses qu'il faut regarder. Un, la réussite du 13e congrès ordinaire qui va s'organiser en 2022. La réussite du 13e congrès ordinaire, le prébiscite du président, ça ne suffit pas. Comme Agathe l'a dit aussi, nous ambitionnons d'organiser les assises de la chenesse. pour vous expliquer la deuxième activité du parti, c'est la préparation des élections, d'abord locales, municipales, régionales et l'élection présidentielle de 2025. L'élection, c'est quoi ? C'est la liste électorale. La liste électorale, d'abord, pour protéger un résultat, il faut d'abord le réaliser. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale pour l'élection, vous ne servez à rien. Vous savez, quand je disais que la liste électorale va nous échapper, ce n'est pas parce qu'on met des gens dessus, mais nous sommes le parti le plus ancien. Regardez un peu toutes les personnalités qui nous quittent, qui meurent. Mais c'est parce que vous êtes au courant. Mais ceux qui sont dans les villages, ceux qui ont plus de 90 ans, 95 ans, qui meurent. Mais c'est la liste qui est en train de se peupler. C'est pour cela que nous voulons compter sur vous, les jeunes. C'est de faire le recrutement pour que beaucoup de jeunes Ivariens adhèrent au parti. Parce que le président, avec la réconciliation, veut créer un environnement de paix pour que vous puissiez vous épanouir. donc il faut venir aider le PDC RDA pour atteindre cet objectif. Mais qui va faire ce travail ? C'est vous les jeunes. Nous allons travailler par projet. Nous allons travailler par projet. Et ce que Kamagate a dit tout à l'heure, j'y adhère, je vais pousser. Quand je transmettrai vos voeux au président, je lui en parlerai avant la fin du mois de février, il faut qu'on fasse les assises de la génie. On va se retrouver à Yamsoukro, parce que c'est le centre de la Côte d'Ivoire. On va être pratique. Tous les JPDC, tous les coordonnateurs scolaires, universitaires, rugos, urbains, ils doivent être mobilisés. Un cocktail dînatoire a été servi et partagé par tous, signe de communion.